Salut à tous, alors aujourd'hui on inaugure une série de vidéos très simples sur les bases du dessin et on va s'intéresser aux mains. Je vais vous expliquer comment crayonner des mains avant de les ancrer. Il y a un élément qu'on oublie toujours, c'est la paume de la main. La paume de la main c'est simple, c'est ce truc qui se trouve exactement entre l'os de votre bras et les os de vos doigts. Il y a beaucoup de dessinateurs qui dessinent une patate, moi je vous conseille de dessiner plutôt comme une forme de boîte d'allumettes et je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simple, si vous avez 4 doigts à l'extrémité, comment faire pour que les 4 doigts se logent parfaitement d'un bout à l'autre ? Alors la petite astuce consiste sur le bord ici, à faire un trait exactement au milieu, puis ensuite de faire un deuxième trait encore au milieu, et de chaque côté bien sûr. Donc vous avez comme ça le point de départ de vos 4 doigts. Les doigts sont à peu près de la longueur de la paume, un petit peu plus petits, à vous de voir sur votre main à vous. Le pouce c'est exactement la même chose, c'est un doigt à peu près similaire aux autres, sauf que lui est attaché sur un des côtés. Alors la paume, elle sert surtout d'appui. C'est à dire que le principe de la main c'est d'attraper des choses, ou de se poser sur des choses. Par exemple, un coin de table, c'est votre paume qui va épouser la forme, les doigts eux vont s'adapter. Si par exemple vous avez un manche de hache, votre paume va se plaquer comme un coussin, et vous avez vos doigts qui eux vont bloquer l'objet. Les 4 doigts vont bloquer d'un côté, le pouce lui va bloquer de l'autre. Alors vous allez me dire, on ne voit presque plus la paume, et bien ça vous sert à dessiner ces détails qui permettent de faire comprendre qu'on est face à une main normale. Alors si on a une tasse, si on a envie de se réchauffer les doigts, on appuie la paume sur la tasse. Ensuite on fait nos 4 doigts, on ne les voit presque pas, voilà. Mais on peut aussi avoir une paume qui n'est là que comme un support de doigt, et ce sont les doigts qui délicatement vont attraper la hanche de la tasse. Alors dernière chose, c'est que la paume de la main peut être aussi un moyen d'exprimer qui est votre personnage. D'une manière générale, si la paume est dans le prolongement du bras, ça indique une forme de neutralité, d'attente, voire de raideur. Quelqu'un qui a peur aura tendance à être comme ça. Par contre vous pouvez vous amuser à faire une sorte d'angle, ça pourra indiquer la féminité, la délicatesse. Évidemment lorsqu'il y a de l'action, créant une courbe, ça indique le mouvement. Un coup de poing par exemple, voilà, c'est comme une danse, il faut la faire délicatement. Je vous invite à regarder un petit peu comment les artistes que vous aimez s'amusent avec les cassures des paumes, des mains, et ça donne beaucoup de personnalité à un dessin. Voilà, donc je vous invite à regarder plusieurs fois cette vidéo, à mettre sur pause et à refaire les différents éléments bras, paumes, doigts. Tout simplement parce que c'est la base, c'est comme la table de multiplication. Vous avez compris en regardant cette vidéo, maintenant en répétant, en redessinant, en redessinant, en redessinant, vous saurez le faire. Évidemment la suite c'est l'ancrage, ou un crayonné plus proche de la réalité. Il suffira de gommer légèrement ce dessin de base, de lui rajouter un peu de rondeur, de ci, de là, voir les plis qui existent, et de le repasser à l'encre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter, partager comme d'habitude. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Je progresse en dessin. Ciao ! Sous-titrage ST' 501